Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Gestion Commerciale 2016 sur les éditions. Nous allons voir en détail toutes les éditions que vous propose Ciel Gestion Commerciale, aussi bien sur tout ce qui concerne, vous voyez dans le menu état, par rapport aux relevés de compte, aux échéanciers, aux violations de vente. Comme ça, ici, nous allons vraiment balayer toutes les auditions proposées. Alors, effectivement, dans le menu état, vous avez une première option, ce qu'on appelle les portefeuilles de commandes. Donc là, on l'avait vu, nous, pour tout ce qui est ce qu'on appelle les commandes partielles et les bons de réception partielles. Donc ici, effectivement, c'est là où vous allez retrouver toutes les listings des commandes clients, vous voyez par exemple, non livrées. Donc ici, dans le menu état, c'est par rapport aux portefeuilles de commandes et les comptes livrées. Portefeuilles de commandes, en fait, c'est vraiment tout ce que vous avez en portefeuille. Et dans état, commandes, non livrées, donc là, effectivement, c'est tous les reliquats. Ensuite, ça, c'est vraiment une édition importante, c'est relevé de compte. Alors, relevé de compte, ça fait un peu office, comme on va dire une lettre de relance, mais c'est moins, on va dire, procédurier. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un petit courrier, vous voyez, un petit texte qui dit, voilà, votre solde est dû, vous avez un retard de... Voilà, c'est juste un relevé de compte. Alors, on peut le faire une page par client. Donc, ça peut être aussi bien pour vous, voilà, pour savoir toutes les factures éventuellement qui sont à régler, que, éventuellement, vous pouvez envoyer ça gentiment à votre client. Alors, bien sûr, vous avez la même chose pour les fournisseurs. Par contre, très important, pour que vos clients et fournisseurs apparaissent dans le relevé de compte, il faut absolument que, aussi bien pour les clients que pour les fournisseurs, vous ayez coché cette option. Si elle n'est pas cochée, eh bien, vous n'aurez pas le relevé de compte. Ensuite, vous avez les échéanciers. Donc, là, les échéanciers, c'est vraiment très intéressant, puisque... Alors, là, par contre, il faut absolument mettre les modes de règlement à vos clients. Et là, effectivement, au niveau des échéanciers, eh bien, vous voyez, donc, si on prend quelques modèles, là, vous aurez toutes les factures. En plus, on peut rajouter des colonnes. Toutes les factures, par exemple, voilà, vous voyez, non réglées avec les dates d'échéance. Voilà, donc, ça, c'est très intéressant. Vous l'avez aussi bien, en plus, pour les fournisseurs. Voilà, et donc, vous avez... Vous voyez, si je prends, mettons, suivi d'échéance facture client, si je fais aperçu, voilà. Donc, là, on va voir l'état. Alors, après, on peut avoir aussi sous forme de graphique. Donc, là, je vais prendre présentation standard. Voilà, et là, en fait, alors, c'est un suivi d'échéanciers. Donc, ça, ça peut être intéressant pour votre trésorerie. Si vous voulez faire un suivi de trésorerie, vous saurez, ici, un encaissement. Donc, on n'a pas le détail, je dirais, des clients. Mais on a le solde de toutes les factures. Voilà, et là, vous savez exactement ce qui doit être payé en novembre, en décembre. Donc, ça, c'est tout le retard. Voilà, donc, ça, ça peut être intéressant en termes de suivi de trésorerie. Et vous avez la même chose au niveau échéancier pour, donc, les fournisseurs. Comme ça, au moins, ça vous permettra, eh bien, d'établir un suivi de trésorerie. Ensuite, dans tout ce qui est évolution des ventes, donc, là, eh bien, aussi bien par actif, par client, là, vous aurez, effectivement, alors, on peut faire par mois, par trimestre, là, vous voyez, donc, aussi bien par chiffre d'affaires que par marge, par exemple. On peut même afficher les pourcentages. Eh bien, là, effectivement, vous allez avoir des statistiques de chiffre d'affaires. Alors, c'est intéressant aussi d'avoir créé des familles, par exemple. Voilà, vous savez, par famille, par exemple, voilà, par tous les mois, vous voyez, toutes les semaines, le chiffre d'affaires et le pourcentage. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, vous l'avez aussi pour les clients. Donc, vous avez la même chose pour, voilà. Donc, là, on aura le même style. Donc, même, je peux cocher, voilà, pourcentage. Voilà, et là, par type de client. Vous voyez, donc, d'où l'intérêt, c'est là, maintenant, par rapport au début de la formation, qu'on voit l'intérêt, par exemple, d'avoir créé des familles. Voilà. Ensuite, dans l'état, donc, là, on a ce qu'on appelle les lettres de pénalité. Donc, c'est un peu comme dans les lettres de relance. Là, on peut directement. Donc, là, c'est une fois que les clients vous ont réglé. Vous pouvez aussi lancer, voilà, eh bien, un courrier pour tout ce qui est, donc, voilà, ici. Voilà, donc, là, vous voyez, donc, il dit qu'il a bien reçu le règlement. Mais, alors, là, il faut être sûr que, admettons, si vous faites ça, vous êtes sûr de ne plus travailler avec ce client. Sinon, il ne va pas aimer, hein, voilà. Donc, vous voyez, donc, là, il calcule, voilà, des pénalités de retard. Ensuite, donc, là, on a les gestions d'encours. Alors, là, on le reverra, cette étape, quand on va voir le tutoriel par rapport aux encours. Voilà, donc, là, ça vous donne déjà tout ce qui, si vous faites des gestions d'encours, tous ceux qui ont dépassé l'encours. Ensuite, complètement différent, donc, les suivis des stocks. Donc, ça, on l'a vu, effectivement, dans toute la gestion de stock et les rapports automatiques. Donc, là, il va, effectivement, il va vous donner, eh bien, par rapport à tous vos articles, si vous êtes en surstockage ou s'il y a besoin de réapprovisionner. Voilà, donc, là, c'est pour l'inventaire. Donc, ça, on l'a vu aussi dans la saisie de l'inventaire. Donc, ça, il faudra le faire en fin d'année. Là, vous aurez un inventaire valorisé. Et donc, ça, il faudra le remettre à votre expert comptable parce que, là, effectivement, votre expert comptable va avoir besoin de cette valeur pour le bilan. Voilà, donc, après, alors, ça, c'est un catalogue des articles. Enfin, ça, c'est plutôt facultatif. Là, effectivement, eh bien, vous pourrez donner à vos clients. Voilà, donc, voilà, vous voyez, directement, enfin, par rapport aux fiches articles, ça fait un peu comme un détail de fiche produit. Voilà, donc, après, on a les articles par dépôt. Donc, ça, c'est intéressant puisque, là, effectivement, par dépôt, vous aurez, voilà, vous voyez, donc, une fiche de dépôt avec tous les articles. Voilà, ça, ça peut être intéressant. Ensuite, donc, la nomenclature des articles. Donc, là, eh bien, effectivement, là, ça va vous donner tous les articles. Voilà, les nomenclatures. Et là, tous les articles dont il a besoin pour faire, donc, cette nomenclature. nomenclature, les capacités de fabrication, eh bien, là, pareil, c'est par rapport aux ordres de fabrication. Donc, là, c'est quand on a vu, voilà, ici, voilà, donc, là, ça vous donne, voilà, et les quantités assemblées. Donc, ça, c'est les ordres de fabrication qu'on a vus dans le tutoriel sur les nomenclatures et états récapitulatifs. Voilà, donc, là, en fait, donc, là, ça peut être intéressant, justement, eh bien, il est un peu caché. C'est un récap de TVA. Si vous voulez, donc, effectivement, voir la TVA, vous voyez, donc, là, si je veux le voir, eh bien, il faut vraiment aller dans l'état récap. Et là, voilà, vous serez au moins, voilà, ça vous donnera un peu une idée, eh bien, de la TVA par rapport au mois de novembre. Voilà, donc, là, on a vraiment bien fait le tour au niveau de toutes les éditions que vous propose si la gestion commerciale. Alors, après, on verra, effectivement, l'analyseur commercial, les statistiques et les objectifs. Mais au niveau édition, là, voilà, donc, là, vous avez vu vraiment l'ensemble de toutes les éditions que peut vous proposer si elle gestion commerciale.